Je ne me trompe pas, un ouvrage remarqué sur l'économie de droit, c'était chez Puchas, et la morale face à l'économie, aux éditions et organisations. Ici, il va nous parler du dernier ouvrage qui a été édité par Livre-échange, le seul éditeur libéral en France, dont Paul Martin est le directeur, il est là parmi nous, et nous nous rappelons tout à l'heure qu'il y avait aussi, bien avant, un ouvrage sur la sécurité routière. Ah oui, ça c'est un de mes dada, surtout quand je conduis. Ah mais ça devrait se vendre à nouveau maintenant. Oui, avec les 80 km. C'est une des questions prégnantes, dont on se parle beaucoup dans les jours. Voilà, je vais laisser la parole donc à Bertrand pour sa conférence. une demi-heure, trois quarts d'heure au maximum, parce qu'il faut penser qu'ensuite il y a des débats, et il y a peut-être, et je le souhaite bien sûr, des signatures de livres. Le modérateur est Sacha Benhamo, un jeune, qui est l'organisateur national de Student for Liberté, vous avez compris, étudiant pour la liberté. Alors, à toi, Bertrand. Bon, je... vous faites le modérateur, alors donc je... Oui, en fait, j'avais prévu de l'introduire, mais vous avez bien fait de le faire, puisque vous connaissez sûrement mieux que moi. Donc on va passer directement à la conférence. Alors, je remercie Jacqueline de m'avoir introduit très gentiment, en rappelant des livres, « Marché du mariage », c'est 1988, donc c'est pas nouveau, et je suis encore marié, avec ma épouse, donc ça compte quand même, parce qu'une première réflexion que j'ai eue, quelqu'un s'est dit, « Comment vous faites ? Vous avez déjà divorcé plusieurs fois ? » Donc c'est pour vous dire l'intérêt du livre. En fait, je suis venu à cette question de la justice, de l'institution judiciaire et du droit. Ça a un lien, effectivement, avec le marché du mariage, parce que mon introduction auprès des juristes date de deux chapitres sur le contrat de mariage, à l'époque, qui m'intéressait, et qui intéressaient aussi les juristes. J'ai travaillé aussi dans un domaine, alors là où les juristes me haïssent encore un peu plus, c'est sur la bioéthique. Je suis aussi connu chez eux, à travers ce biais, un peu moins chez les économistes, ça ne les intéresse pas, donc c'est plus simple. Et j'ai eu l'occasion, grâce à des collègues de droit, ce qui prouve leur largesse d'esprit, d'enseigner à des futurs juges, ceux qui préparent l'École nationale de la magistrature à Paris 2 dans un master de droit processuel. On est venu me chercher avec un philosophe ici, pour essayer d'ouvrir l'esprit des étudiants en droit. Il y avait du boulot, ça je reconnais. Et je les remercie, parce que j'avais choisi ce thème, soit les communes du droit, soit, effectivement, la privatisation de la justice. Et les dernières années, j'ai fait un cours, avec une vingtaine d'étudiantes qui choisissent de présenter le concours de la magistrature ou d'être avocats. C'est une domination à l'heure actuelle où les hommes sont extrêmement fragiles. Il y en a un, je ne sais pas, sur le 20, un ou deux par promotion. Et ça m'avait beaucoup frappé de voir, effectivement, l'étroitesse de l'enseignement de nos collègues en droit qui ne les préparent pas beaucoup aux concours, en particulier au grand oral des concours. C'était une des raisons pour lesquelles on m'avait demandé aussi d'enseigner auprès de ces gens-là. Donc, finalement, je me suis intéressé à la privatisation. Vous savez que c'est un domaine que j'aime beaucoup. La première... Je suis un passionné de la privatisation des rues. Vous voulez résoudre tous les problèmes, on discutait de l'immigration, que j'ai une solution alors tout à fait adéquate. Je suis privatiste des rues. Et comme ça, les droits de propriété vont régler une grande partie de la question de l'immigration. C'est-à-dire que dans ma petite copropriété, pour immigrer, essayer de rentrer régulièrement, il faut faire gaffe. Vous, il y a mon chat, mais il y a des animaux, il y a mon fusil, il y a tout un tas de choses qui font que si vous êtes un intrus, on vous ressortait. ou alors vous restez dans la cave, vous choisissez votre domaine. Donc en réalité, les droits de propriété jouent un rôle important. Donc la privatisation, je me suis après intéressé à d'autres modes de privatisation et un programme de recherche que je menais aussi à Paris 2. À l'époque, c'était mon centre de recherche, j'étais libre de faire un petit peu ce que je voulais. Je me suis intéressé au service régalien. Et c'est petit à petit, comme ça, que je suis arrivé à la justice en passant par l'armée. Alors vous me direz pourquoi l'armée ? Ben oui, parce que s'il y a bien un domaine qui s'est privatisé massivement au niveau international, ce sont les armées privées. Donc, une longue tradition historique, mais c'est un peu la même chose avec la justice. Donc, ce soir, je me suis dit que ça m'intéresse de regarder d'un petit peu plus près. J'ai eu une ou deux fois des conflits avec soit mon ministère de l'éducation nationale, soit avec un connard de député que j'ai attaqué en diffamation à la 17e chambre correctionnelle. Donc, j'ai eu l'expérience aussi de la justice vue en tant que pseudo-victime. ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Donc, j'ai pris les cornes, je me suis dit tiens, je vais m'intéresser à ce sujet, je vais regarder ce qui se passe dans l'institution judiciaire quand je parle de justice. À première part, on va privatiser l'institution judiciaire en tant que telle. La justice, c'est un terme général qui n'a aucun sens comme l'armée, comme la défense. On ne privatise pas la défense, on privatise des armées, on privatise des moyens qui vous permettent de vous protéger, etc. Donc, le livre est très rapide parce que... Enfin, très rapide. Il y a une première partie qui est vraiment simple, c'est les festiviser, c'est de comprendre pourquoi on se plaint de la justice. Donc, je me suis attaqué un petit peu à tous les annuaires de justice, de justice qui sont produites par l'État qui date de 1970 parce qu'avant, il n'y avait rien. Et on voit que Michel Debré est le père de nos deux Debré qui sévissent encore dans le monde politique. C'était un désastre fini, un étatiste fini. C'est pas possible d'avoir vu un mec comme ça. Il a vraiment étatisé, centralisé, bureaucratisé la justice. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Il faut faire attention à ça. Les années... Il arrive en 58, 60, il va créer l'École nationale de la magistrature, un grand corps, etc. Donc, cette bureaucratisation de la justice n'a pas de raison de ne pas avoir les mêmes effets que dans l'éducation nationale ou n'importe où ailleurs. Qu'est-ce qu'on constate dans l'éducation nationale comme dans la justice ? La croissance des moyens qui se plaignent toujours, pas assez de moyens, pas assez de ceci, pas assez de cela, et la faiblesse des performances. Alors, je regarde l'éducation nationale, j'entends que je n'avais pas assez de moyens, pas assez d'enseignants, pas assez de ceci, pas assez d'argent, etc. Et puis, je vois le niveau de l'éducation des étudiants, enfin, tout ça s'abaisse. Donc, concomitance, je me dis, c'est à peu près, sans doute, la même chose. Et dans le bilan rapide qu'on peut faire, j'ai quelques pages sur ce thème-là, en observant les choses, le budget de la justice, entre 70 et puis, disons, 2014, c'est la dernière année où j'avais les chiffres, il est passé de 0,60% à 2,66%. Donc, l'effort a été assez considérable relativement. Et comme d'habitude, c'est un effort toujours en termes de personnel, mais pas n'importe quel personnel. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir une croissance du personnel qui accompagne les juges, mais quand je regarde strictement les magistrats et les juges, la croissance est plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que le ratio juge sur personnel total de ministère, il t'embaisse. C'est-à-dire que les juges ont beaucoup plus de personnel, peut-être, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça à juger, en fait. Donc on a cette évolution qui apparaît assez normale, et on sait pourquoi, parce que dans tous les systèmes bureaucratiques et syndicalisés, où il y a une présence syndicale, c'est encore assez spécifique à la France, mais enfin, l'éducation nationale aussi, je rappelle que le corps judiciaire est le plus syndiqué de tous les corps des fonctionnaires. C'est vrai ? Et les corps des fonctionnaires, ils sont peut-être à 15 %, eux, ils sont à 30, et dans le privé, ce n'est même pas 5 % ou 7 % à tout casser des gens qui sont syndiqués. Pourquoi je mentionne cet aspect des choses ? Parce qu'il y a un groupe de pression qui va favoriser le développement de la qualification du personnel, la basse qualification, c'est-à-dire les intérêts et les syndicats, contre les gens qui sont plus dotés en capital humain, et on va observer la même chose avec les équipements. Un aspect frappant, c'est que les dépenses de justice, c'est 55 % de personnel, et je regarde maintenant l'équipement informatique, l'équipement, etc., alors 0,2 % de budget, 55 % pour les dépenses de personnel, 0,2 % pour l'équipement, pour l'informatique, etc. L'aide judiciaire, c'est peut-être 10 % ou 15 %, vous avez les chiffres dans le livre, les frais de justice, c'est assez peu, on reviendra sur cette question des frais de justice, donc dans le fond, on a quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on a dans l'éducation nationale en termes de masse, et quand je me tourne vers les performances, alors c'est un peu plus compliqué comme pour l'éducation de juger de la performance d'un système judiciaire, d'un système public, en général, ce n'est pas propre au système judiciaire. Dans les performances, on peut regarder la productivité d'une certaine façon, il y a deux ou trois indicateurs, l'un, c'est celui que vous connaissez tous, qui est la durée, bien entendu, d'un procès, le premier procès que j'ai eu contre l'éducation nationale, je l'ai perdu, bien entendu, mais il a fallu sept ans, à peu près, il y a eu un jugement assez rapide, après je suis repassé en conseil d'État, parce qu'il faut connaître le système, au conseil d'État, alors là, on paye à chaque fois un avocat, etc., durée sept ans au total, pour l'autre, ça a été un petit peu plus court, mais ça a dû être à peu près de l'ordre d'un an et demi à deux ans. Et donc, vous voyez tout de suite que la question de la durée d'attente, entre guillemets, le délai pour avoir le jugement, fait partie, bien entendu, sans doute, d'une performance assez faible, encore, qu'il faut faire attention ici à la différence entre la durée moyenne et la médiane. c'est-à-dire que 50% par exemple, des conflits, des résolutions de conflits, peuvent être résolus en 3 ou 4 mois ou 5 mois, mais dès qu'il y a un gros problème, alors là, ça va s'allonger. Donc la distribution est une loi de puissance, comme on dit nos collègues matheux, avec une queue de distribution très grande d'un côté et assez faible de l'autre. Donc, c'est un indicateur de performance pour la productivité. j'ai calculé un indice de productivité qui était le nombre d'affaires que les juges devaient traiter par jour ou par mois. En gros, par jour, en 71, on devait avoir 10 ou 12 affaires par mois à traiter. Aujourd'hui, ils en ont 20 à traiter. Donc, la productivité, je prends ça comme un indicateur de productivité, les types sont au moins productifs que ceux de 71 où il y a plus d'affaires aujourd'hui bien entendu qu'autrefois ce qui n'est pas illégitime puisque l'État intervient partout. Donc, on est amené à faire des procès plus facilement aussi de ce côté-là. L'indicateur sur la durée de l'attente, c'est un peu plus compliqué parce qu'on comprend bien qu'il y a des jugements qui sont plus difficiles à traiter que l'autre. Et c'est une question aussi qui est dans la main du juge. Il faut faire attention. C'est lui qui choisit. Est-ce que je rallonge d'un mois supplémentaire le traitement d'une affaire ? Et vous voyez que dans l'aspect du juge, il y a un aspect tout à fait personnel. C'est le juge qui décide dans le fond s'il doit traiter rapidement ou non une affaire. En politique, on sait. Tout d'un coup, quand c'est Fillon, hop, alors là, c'est à une vitesse extrêmement rapide quand c'est une autre affaire. Alors là, ça peut durer. Macron, on attend peut-être que dans 5-6 ans, ça ressortira ces affaires de campagne. Vous voyez que ce qu'on voit chez eux, on le voit aussi chez nous qu'un qui d'âme qui affronte-t-on des questions de justice. Le diagnostic empirique, il est assez simple. On prend différents types de critères de performance, même si c'est difficile bien entendu à juger et si on peut discuter chacun des critères. Pour nous, je dis économiste parce que c'est tellement évident. Quel est le problème de l'institution judiciaire et de la justice en France ? Monopole. Premier, je le rappelle, décidemment, il y a un ménopole de la justice, on va en discuter de ça. Il y a une bureaucratisation et ça, c'est un des aspects qu'on oublie et qui est assez considérable en termes de personnel, en termes de nombre de tribunaux, etc., de localisation. Chaque département veut son tribunal comme il veut son université, comme il veut... Je ne dis pas que les hommes politiques ne sont rien dans cette histoire-là, mais on voit bien l'aspect d'extension de la bureaucratie ici. Autre point qui est quand même important, qui est une... Ça, c'est Merci Debré, je parle du père, la centralisation. Il centralise le système. Avant, il n'y avait pas... C'était au niveau départemental, il y avait une justice de proximité qui existait. tout ça, ça a disparu dans la bioprotalisation et la centralisation. Le dernier point qui est exactement comme la question de l'éducation nationale, gratuité. C'est la gratuité de la justice. Avec quelque chose qui est très frappant, qui est la même chose avec l'éducation nationale encore. Les aides juridictionnelles, c'est comme les bourses. J'aide la personne à résoudre un conflit, à payer les cas, etc. C'est ridicule en France relativement à d'autres pays comme l'Angleterre. Mais les bourses aussi, pour les étudiants, c'est ridicule par rapport au prix, bien entendu, de l'éducation. Le reste, c'est une subvention au prix. Donc la gratuité veut dire quelque chose qui est... Le prix est presque égal à zéro, enfin, en tout cas, il est faible. Et les bourses, les bourses sont faibles elles aussi. Il y a un choix politique qu'on peut analyser, j'analyse un bouquin qui est largement connu. Qu'est-ce qui a intérêt à ne pas choisir, par exemple, un chèque service, entre guillemets, un chèque justice ? Pourquoi le chèque éducation échoue ? Pourquoi le mode de financement des pauvres, ceux qui ne peuvent pas accéder à la justice, se fait par ce biais et non pas par un chèque justice ? Ça, c'est un problème politique très simple d'intérêt de groupe d'oppression qui favorise, bien entendu, ce mode de gratuité en faisant appel à l'émotion, à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire à votre cerveau rétient, celui qui est soumis à l'émotion et non pas un simple raisonnement. Donc, ne vous plaignez pas de justice. Vous avez tout fait, vous acceptez que ça ne marche pas comme vous acceptez l'éducation nationale. Les baccalauréat, il va y avoir 80, je ne sais pas combien, 90 % quand je pense qu'il y a encore des gens qui s'inquiètent du résultat de la philo. S'il a une mauvaise note, on va remonter la note. C'est ce qu'ils nous disent, c'est pour le niveau des étudiants. Et je ne parle pas des étudiants même plus tard. Quelle est la solution ? On la connaît relativement. C'est effectivement de se désengager de ce système public de justice et de revenir à quelque chose qui est quand même révolutionnaire au sens des premiers révolutionnaires de 1790. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent que l'arbitrage privé, la justice privée s'instaure. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contre la justice royale. Et l'arbitraire souvent de la justice royale. Donc ils sont très en faveur, et ils passent le décret, très en faveur de l'arbitrage privé, de laisser les gens régler leurs différends entre eux. Il faudra attendre 1843, je ne sais pas pourquoi en 1843, ou, je ne sais pas quel courbe de pression, vont revenir sur l'arbitrage privé avec la clause compromissoire et l'exécuature. C'est-à-dire qu'on arrête effectivement l'arbitrage privé en 1843. On va revoir plus ou moins récemment, bientôt, un retour avec la clause compromissoire, mais certainement pas avec l'exécuature. Alors, vous avez un point que je peux traiter, c'est un choix qu'on a eu avec Sacha. je vais vous développer comment peut fonctionner un système de justice privé, au moins théoriquement, avant de regarder les alternatives qui existent déjà, parce que, comme pour l'armée, la justice se privatise, on n'attend pas les choses, l'arbitrage, rien, et vous devez aussi vous mettre en tête, c'est ce que j'essaie de faire comprendre la plupart des gens, quand vous passez à la justice internationale, entre guillemets, quand vous prenez un regard, les hommes politiques, ils ne sont pas différents de nous, c'est des êtres humains, ce n'est pas des dieux, ce n'est pas ce que vous voulez, vous les prenez pour des dieux, mais ça, c'est votre cerveau qui ne fonctionne pas, c'est des gens qui sont comme nous, et quand ils ont un problème, un conflit avec Merkel, avec machin, etc., comment ils vont ? Ils vont au G7, c'est quoi les G7 ? On s'entend entre soi, alors tu as un problème, comment on règle ça ? Ben oui, ils font comme tout le monde, ils appellent, ils font appel à l'arbitrage, je vous rappelle que les organismes internationaux, quand ils ont un conflit, on nomme un arbitre, qu'ils traitent, alors, quand il y a des malfrats, ça arrive dans les pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils boycottent, en fait, ils utilisent l'ostracisme, ils utilisent tous les moyens, qu'on utilise, qu'il y a une justice privée. Donc, il faut faire très attention, parce qu'ils nous interdisent, à nous, de faire comme ils font. Et je vous en prie de prendre conscience aussi qu'il y a bien un endroit où la justice fonctionne, où elle est purement privée, et où ça n'empêche pas le développement de l'économie. C'est le marché noir, c'est la drogue, c'est la mafia, puis ça, ça fonctionne bien. Alors, je me dis, il y a un problème. si on arrive à développer des industries entières qu'on appelle l'économie de la drogue, avec des conflits qui sont entre eux, qui règlent de temps en temps d'une manière un peu plus drastique que les autres, mais en fait, ce n'est pas tout le temps. Et ceux qui travaillent dans le métier, ils se disent, mais quand même, c'est mieux d'avoir des juges. Donc, on regarde ce qu'était la mafia, et effectivement, la mafia, c'est un système de justice. On fait très attention à cet aspect, ce conflit qui existe entre des systèmes privés de justice à la mode de l'État. En général, c'est quand même plutôt à la mode de l'État. Mais, il fonctionne aussi. Et tous les jours, vous n'avez pas un gendarme derrière vous, dans la rue, etc., dans notre vie courante, on respecte, en fait, une justice privée, la plupart du temps, une justice de proximité qui est en fait privée, on va pas être tout le temps chez nous. Donc, je vais regarder ça le plus rapidement possible pour vous laisser quand même le temps de discuter. Je regarde l'aspect comment ça peut fonctionner, et ça, c'est extrêmement important pour comprendre comment on peut détruire un système de justice privée, ce qu'a fait l'État, ce qu'on fait, les bandits qui nous gouvernent, c'est plus honnête de parler de cette façon-là, et de voir les alternatives qui s'opèrent petit à petit, c'est-à-dire que dans la transition, il y en a une qui se fait, une privatisation rampante, malgré tout, de la justice, acceptée, comme l'État accepte, que, finalement, on externalise un ensemble de services dans l'armée, petit à petit, on observe ça aussi dans cette bureaucratie. Alors, comment on peut fonctionner un système de justice privée ? J'ai besoin pour qu'une société fonctionne, trois choses d'abord, de savoir qui a droit de faire quoi, c'est-à-dire revenir sur la question des droits de propriété, en tant que tel, et surtout de la façon dont on attribue ces droits de propriété. Et après, l'échange de ces droits de propriété. Une société ne peut pas vivre autrement que par l'échange. Et l'échange de quoi ? Normalement, de droits de propriété. Vous n'échangez pas des choses, je n'échange pas un bouquin. Quand vous achetez le bouquin, ce n'est pas le bouquin que vous achetez, c'est le service qui vous rend dans ce qu'il y a dedans, etc. Donc, c'est un droit, je vous le vends, je vous donne le droit de le lire, en condition que vous me payiez. Sans quoi, bon, alors ça, c'est la différence avec Internet. Je peux, bien entendu, mettre gratuitement, à disposition des lecteurs, ce qui est écrit sur Internet. C'est une différence. Droits de propriété, la règle habituelle, et là, je pense que, parfois, ce sont les juristes qui sont les plus aptes à nous rappeler des choses qu'ils connaissent très bien, et que nos hommes politiques sont bien obligés d'appliquer quand il n'y a pas de droit à un État supramondial qui a pris le monopole de la justice. c'est toujours plus ou moins le droit du premier occupant. C'est une règle naturelle ici que j'observe aussi chez les étudiants. Je pense ça, quand vous allez au restaurant universitaire, j'ai toujours été frappé de voir les étudiants, ils veulent se mettre à côté d'une table avec leurs copains, et quand vous allez chercher votre plateau, j'ai rarement vu un étudiant, il vient déposer son truc sur le cartable sur un endroit avec les autres, je n'ai pas vu un autre étudiant venir prendre le cartable, le mettre sur une autre table et s'installer à sa place. En fait, il a marqué son territoire temporairement en précisant justement je veux cette table-là et il a été chercher son plateau. Et tout le monde fait plus ou moins ça. En fait, on est en train de pratiquer la règle du premier occupant, je viens, je signale, c'est moi le premier qui a pris cette table-là ou cette chaise ou tout ce que vous voulez. Donc, il y a un aspect très naturel où vous allez respecter cette règle. Et vous le faites y compris quand il y a une place de parking, le premier qui est arrivé, il prend la place. Et en fait, ce n'est pas le premier qui a vu, il y a des conflits de règles comme ça, c'est le problème avec les juristes, c'est qu'on a, ils parlent des brevets d'invention, ils ont décidé de vendre un privilège. Donc, qu'est-ce qu'il a découvert en premier ? Donc, est-ce que c'est le premier qui a découvert ? Est-ce que c'est le premier qui a déposé son brevet ? Ou je ne sais pas, pas encore. Le premier occupant, c'est une règle simple parce que vous êtes l'occupant. Le premier. Dans la rue, j'ai vu ça, moi, une femme qui s'installe, le bonhomme, il n'est pas content parce qu'il avait eu de la place avant. la bonne femme, elle a laissé sa bagnole, démerre-toi, on lève la bagnole, si tu veux, je m'en vais. Voilà. Ça, c'est la règle du premier occupant. Et elle va être appliquée, vous regardez, toutes les règles qui permettent de pacifier la société. Et c'est fait pour ça, normalement, ces règles-là. La règle du premier arrivé, premier service, c'est ce que vous faites dans une file d'attente quelconque. la règle sur la route, la priorité à droite, c'est exactement du même style. C'est une norme sociale, mais, effectivement, ça va régler un ensemble de conflits où vous avez d'éviter des accidents. Donc, la société va s'organiser très spontanément par ces règles d'attribution. Ensuite, vous avez un problème qui est important, c'est que je vais échanger ces droits de propriété. Il faut qu'ils soient bien définis. C'est souvent, je vais voir le juge ou le juriste ou l'arbitre ou je ne sais pas quoi. J'ai un conflit parce qu'il y a cet arbre-là avec mon voisin. Est-ce qu'il est chez moi ? Est-ce qu'il est chez vous ? Et c'est pour ça qu'il y a des cas-là où on essaie de dire à qui appartient à quoi. C'est un conflit simple. C'est le boulot du juge ou de l'arbitre de dire, bon, il étudie l'historique, il regarde toutes les transactions. Avec le blockchain, on va régler ce problème-là. On va éliminer beaucoup de boulot des juristes normalement. Mais il y a cette idée de bien définir le droit de propriété parce qu'une grande partie des conflits que nous avons entre nous, entre mari et femme, etc., par exemple, surtout le divorce, c'est que les droits de propriété ne sont pas bien définis. C'est-à-dire dans votre contrat, vous n'avez pas bien défini qui appartient à quoi, que vous avez le droit de faire, etc. Il n'y a pas de raison de définir parfaitement les droits parce que c'est coûteux. Mais c'est très important en bâtir d'externalités. Pourquoi il y a une pâture commune ? Pourquoi je suis pour la privation des rues ? Parce que je veux savoir qui est propriétaire et qui a le droit de dire qu'est-ce qu'on fait de cette rue-là, de cette pâture commune et ses premiers occupants, les riverains, qui en décideront. Donc, vous avez une règle simple de résolution des conflits qui devrait être utilisée régulièrement ou qui sera utilisée s'il n'y a pas une législation qui vient vous en empêcher. Dans l'échange, vous avez un problème simple qui est bien connu. Je promets de vous donner mon bouquin et vous, vous me permettez de me verser de l'argent. Alors, mon bouquin, vous ne l'avez pas lu. Vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans parce que ça vaut le coup vraiment de le lire, de perdre ça. Vous le saurez quand vous aurez payé. Et puis moi, j'ai un problème. Mais avec quoi vous me payez ? Avec un bitcoin ? Vous me payez avec du papier ? Mais c'est quoi votre papier ? C'est un euro ? C'est un vrai ? C'est un faux ? Et l'euro, ce n'est déjà pas de la fausse monnaie ? Vous ne pouvez pas me payer en dollars ? Etc. Donc, j'ai le même problème aussi. Si vous me payez en chèque, je suis en chèque. parce que je ne peux pas vérifier. Donc, nous avons tous la possibilité de tricher. Donc, il faut résoudre le respect du contrat, le respect des promesses, indépendamment de savoir qu'est-ce qu'est une promesse ou pas. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir vraiment avec les juristes. Qu'est-ce que c'est que l'échange ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été changé ? Donc, il faut le savoir quand il y a un conflit, quel service, etc. Vous avez à faire respecter finalement les promesses d'une façon générale et vos contrats. Alors, comment on peut procéder ? On fait la différence et ça, c'est extrêmement important parce que habituellement, pour vivre, on va être obligé de contracter avec des gens qu'on va revoir mon boulanger ou ma boulangère plutôt, que j'aime bien. Je la revois régulièrement. Donc, et le boulanger, de temps en temps, je le vois, il met le nez à la fenêtre tout blanc pour savoir si ça marche en lise et si vraiment, il y a des gens qui goûtent son pain, etc. J'ai un contact et ça se renouvelle. Et donc, si je ne suis pas content du service qui a été rendu, c'est-à-dire s'il me fait un pain qui est dégueulasse, je ne reviens pas. Il y a un boulanger qui est à côté. Vous voyez aussi l'importance de la libre entrée, de la concurrence ici, c'est-à-dire qu'il me faut bien entendu ce moyen dans la justice. Si je ne suis pas pour cent d'un juge, je m'adresse à un autre. Je fais la même chose avec mon boulanger. Mais le boulanger n'est pas idiot. Il sait qu'il doit maintenir sa clientèle. Donc, son intérêt, c'est quand même de servir son client et d'avoir de bonnes relations avec ses clients. Donc, la confiance va se créer avec une pratique de ce qu'on appelle la réciprocité. On appelle ça le titre for tat. C'est-à-dire si vous faites une saloprie pour le coup, moi, je n'en reviens pas et puis je ne renouvelle pas le contrat et on verra combien de gens vous allez perdre, de clients vous allez perdre dans ce domaine. Donc ça, c'est un moyen simple de boycotter ou de quitter c'est l'exit que j'en dis pour discipliner ou faire respecter le contrat. Alors, il peut y avoir des contrats. Là, c'est on the spot puisque je prends mon pain. D'ailleurs, vous avez remarqué le geste extrêmement important. Il me donne le pain et moi, en même temps, je dis, vous marchez parce qu'on commence avec la monnaie et tout ça et puis on échange. Et vous voyez que c'est simultané. Je vois bien qu'il m'a donné tant d'argent et puis que j'ai un pain et que je n'ai pas autre chose à la place. Seulement, il y a beaucoup de transactions où il y a un délai. C'est-à-dire, vous achetez le bouquin mais vous n'avez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne l'avez pas expérimenté. C'est la même chose quand vous épousez une femme et vous épousez une nez. Et puis, c'est après que vous allez vous apercevoir de toutes les caractéristiques que vous ne désiriez pas. Donc, à ce moment-là, il va falloir faire des choix. Bon, on comprend cet aspect. Comment je peux créer, effectivement, la confiance ? Alors, on parlait du mariage. La façon simple de créer la confiance, c'est d'interdire le divorce. Ah, tranquille, voilà. Pensez dans les religions, la religion cathédrique, le divorce est interdit. Il y a au moins un bénéfice. C'est que je suis sûr qu'une fois mariée, c'est fini. Faites attention avant, vous faites attention avant. Alors, vous ne vous mariez pas, c'est peut-être parfois plus simple. Mais vous voyez que je vais trouver des moyens, je vais essayer de trouver des moyens pour résoudre ce problème-là. Et habituellement, alors là, c'est les juristes qui sont les plus compétents dans ce domaine, parce que c'est eux, normalement, qui travaillent dans le domaine des obligations, des contrats, etc. Quand on regarde la partie du droit qui est la plus proche de l'économie, c'est effectivement le droit des contrats, le droit des obligations, etc. Il y a toute une procédure de pré-engagement de vous certifier que vous pouvez avoir confiance en moi. Les étudiants qui sont toujours à la recherche de se loger, etc. Alors, ils râlent parce que c'est des locataires. moi, propriétaire, j'ai un problème aussi avec eux. Alors, je demande des arts, je demande, ils peuvent, mettez-moi une caution. Alors, l'étudiant, caution, alors c'est pas un kit peut-être, bien entendu. La caution reste en attente que le jour où, effectivement, l'étudiant s'en va, ailleurs, on vérifie que l'appartement, il est rendu dans le même état qu'on lui a donné. Sinon, on garde la caution. Alors, il y a toujours un problème sur la distribution de la caution. L'étudiant dit, il va pas me rendre la caution, il va trouver toujours des choses bizarres, donc je m'en vais un mois avant, sans payer. Comme ça, je récupère une partie de la caution. Vous voyez qu'il tentait de détruire, effectivement, le pré-engagement, son propre pré-engagement dans cette histoire-là. Donc, il crée pas non plus la confiance. Donc, je comprends que ce soit compliqué d'établir ce genre de choses, mais ça me permet, effectivement, de résoudre ce problème-là. Autrement, je prends une assurance, c'est ce qu'on fait habituellement contre les mauvais payeurs, etc. Ce qui est vrai de tous les contrats, que ce soit sur un marché d'occasion, que ce soit caution, gage, art, vous avez toute une gamme, une panoplie de comptes. Alors, sans parler des contrats risqués, c'est quoi un contrat option, si ce n'est une pré-caution, un titre de propriété qui me permet de dégager d'un risque que je peux avoir parce que j'ai appris et que la probabilité était peut-être plus forte, l'avantage du contrat option, c'est qu'évidemment, je peux me dégager de ce risque-là. Donc, il y a cette façon-là. Donc, tout ça, c'est facile à faire. Il n'y a pas besoin d'établir ce que ce soit. Restent des contrats qui, eux, sont liés à la société ouverte. Vous voyez que tout ça, c'est une espèce de société fermée. Vous connaissez les gens, etc. Vous établissez les confiances. Mais quand je prends un taxi, je débarque à Tel Aviv, ça m'est arrivé une fois en pleine nuit d'un avion et puis je lui ai dit tiens, je vais à tel hôtel, quelle confiance je peux accorder au chauffeur du taxi. Il pouvait faire trois fois le tour de Tel Aviv et puis m'amener et je paye un prix qui est trois fois le prix élevé alors que c'est à 500 mètres. J'aurais pu faire un pied si j'avais su, etc. Et moi, le chauffeur, il est embêté parce que je lui donne les dollars. Je lui ai pas dit que c'était ma dose qui m'a été refilée au marché noir à Saint-Denis. Je ne peux pas vérifier si le dollar était vrai ou pas. Je lui ai refilé le plus rapidement possible dans ce cas-là. Donc la confiance, c'est difficile parce que c'est une transaction une fois pour toutes avec des inconnus. et la société verte peut bien qu'elle se développe. C'est grâce à cette confiance avec des inconnus et une fois pour toutes que je peux développer finalement une société, une grande société où l'échange va pouvoir se réaliser. La façon dont ça a été résolu, j'allais dire, autrefois, il faut remonter à l'histoire, ici, la loi des marchands, etc. parce qu'ils avaient les mêmes problèmes, ces gens-là, quand ils commerçaient. Vous avez des familles de commerciants que le petit cousin, si vous regardez la banque, la fameuse banque où Machiavel écrivait, je cherche le nom du prince de Florence, célèbre, Médicis, le clan des Médicis, d'ailleurs on parle du clan des Médicis, mais enfin, chacun dans la famille, il y a des actions au comptoir, ils utilisent les liens familiaux pour créer la confiance et faire du commerce, d'où l'importance du rôle de la famille. Mais il va falloir trouver un système et le système de la loi des marchands a été expliqué par des économistes et il est vrai que c'est une façon relativement simple d'avoir une justice privée. Je vais faire la chose suivante, je vais aller voir par un arbitre et je vais lui demander en contrepartie bien entendu de monnaie sonnante et trébuchante qu'il me dise la personne avec qui je ne connais pas qui est dans votre fichier ou je ne sais pas quoi dans votre registre ou dans vos connaissances est-ce qu'elle est fiable ou pas ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Je paye, il me dit oui un tel, c'est très bien, il respecte les contrats, je n'ai jamais eu de rare à résoudre du conflit avec lui, il me donne une information appréciable parce qu'il me certifie d'une certaine façon que je vais pouvoir faire cet échange-là. Si j'ai un conflit avec lui parce qu'il peut tricher, je ne connais pas, il ne me connaît pas, il peut vouloir saisir cette opportunité. On se retourne à ce moment-là vers l'arbitre et je vais en jugement, je lui demande un jugement auprès de l'arbitre ou je ne demande pas un jugement auprès de l'arbitre, ça dépend du dommage qui va être causé, vous n'êtes pas obligé toujours de payer un arbitre si vous voulez un vélo, de toute façon, c'est qu'un vélo, est-ce que ça vaut le coup ? Donc faites attention, vous payez les choses et vous êtes amené à mesurer la valeur du jugement, c'est-à-dire qu'on respecte le contrat ou non. Donc naturellement, le prix va gérer aussi l'importance d'aller en résolution des conflits. Si effectivement le juge, le juge en fait arbitre, il va être obligé de savoir qui a raison entre les deux parce qu'il les a aussi dans son fichier d'une certaine façon. Donc il va être amené à faire ce que n'importe qui, il va payer un détective privé, je vois quoi, un type qui apporte des preuves, tout ça, ça va faire partie du coût entendu, que vous devrez payer pour le jugement de l'arbitre. Le point qui est intéressant ici, c'est comment l'arbitre peut faire respecter la résolution des conflits, c'est-à-dire qu'il dit c'est vous qui êtes coupable, donc vous devez réparer, bien entendu, la faute que vous avez commise. Et ça vous coûte tant. En tout cas, la personne demande ce que vous lui rendiez le truc ou l'équivalent en monnaie de ce que vous avez volé ou ce que vous n'avez pas fourni comme service. Donc, le juge doit ne pas faire appel à l'État, il n'existe pas. Donc, il doit trouver un moyen de faire en sorte que la victime soit satisfaite et que l'agresseur compense la victime. C'est ça le problème qui nous intéresse. C'est le respect, cette fois, du jugement. Et là, c'est simple, l'arbitre dit à l'agresseur « Écoutez, si vous ne payez pas, c'est simple, je vous inscris dans mon registre comme mauvais payeur. Et à partir de ce moment-là, je diffuse l'information à tous les autres arbitres qui veulent partager mon registre. Vous ne pouvez plus contrater avec qui que ce soit. C'est un mécanisme d'excommunication des échanges d'une façon simple qui est une pratique très simple qui a toujours existé en absence d'État. Quels sont les moyens ? Je serai assis, je briscote, j'excommunie, je fais une pénalité. Si je rembourse, je ne suis pas inscrit dans le registre. Et la résolution du conflit se passe. Donc vous voyez que le mécanisme, il est connu et il peut fonctionner à grande échelle parce qu'on n'a pas besoin de l'État ou de la force exécutoire du monopole. Vous voyez tout de suite comment l'État va régler le problème de la justice privée. Qu'est-ce qui fait des clauses relativement simples ? Il prend le monopole d'exécution, c'est-à-dire qu'il vous interdit de constituer un registre, il vous interdit de faire exécuter les peines par l'excommunication, par l'ostracisme ou par le boycott ou des choses comme ça. Et là, vous êtes cuits, le système d'arbitrage ne peut pas fonctionner comme il devrait fonctionner ici. Et là, il faut comprendre, bien entendu, pourquoi, c'est une preuve aussi explicite que l'État, la nature de l'État, c'est un État bandit. Pourquoi il y a tellement besoin de vous empêcher de pratiquer la justice entre vous ? Donc, il y a une partie du bouquin qui explique cet aspect. C'est une preuve parce que, dans un sens, je ne vois pas, si vous voulez, le bien des gens, vous privatisez la justice, vous la laissez en concurrence, vous laissez les gens faire, organiser ce système que vous avez par certains côtés, déjà, quand vous voulez vous renseigner sur une entreprise. je peux payer, je paye. Sur Internet, je vois, je veux savoir les comptes d'une entreprise. Je paye, ils vont me fournir les comptes de l'entreprise. Donc, les systèmes existent. Seulement, il est contrôlé parce qu'on veut le monopole de l'exécution de la force. Donc, c'est très lié, bien entendu, à l'usage de la force et à son monopole sur un territoire donné. Donc, on comprend qu'un système de justice peut fonctionner spontanément et il fonctionne. Je veux dire, on n'a pas besoin d'un état pour régler normalement ce genre de choses. Alors, je termine juste avant de laisser faire la parole parce que là, je vais avoir peut-être un peu dépassé mon temps comme prévu. Juste de rappeler qu'à l'heure actuelle, vous avez un développement de ce que j'appelle de l'externalisation de la justice à travers l'arbitrage privé. On retrouve la clause compromissoire même s'il n'y a pas d'exécution. Vous retrouvez des incitations à avoir des substituts de conciliateurs, de médiation, de tout ce que vous voulez. On essaie de dégager l'État, enfin, la justice plus exactement, de son encombrement qui est créé en fait par la gratuité, qui est créé par lui-même. Donc, vous voyez que c'est une externalisation par défaut. ce n'est pas du tout une substitution d'une justice publique à une justice privée. Dans le livre, je traite aussi le point important. Pourquoi je suis en faveur de la justice privée ? Ce n'est pas tellement parce que je suis contre l'État ou la publique. Si vous voulez vivre dans un État, ça, c'est votre problème. Ce que je vous reproche, c'est de me l'imposer. Ça, c'est un point plus important. Le point qui est essentiel ici, c'est que la justice, quand elle est dans les mains des bureaucrates, elle est dans les mains des juges et la doctrine juridique est celle des juges, elle n'est pas celle de la victime. Et pourquoi je ne suis pas satisfait ? Eh bien parce que la victime est la victime de tous, non seulement du criminel mais aussi de la justice, au sens où ce n'est pas la réparation, le principe de réparation que discuter en justice civile, justement, c'est un point intéressant, ce n'est pas le principe de réparation qui domine et c'est celui qui demande les victimes. Ce n'est pas le reste. Donc, les juges obtiennent une indépendance vis-à-vis de tout le monde, y compris de l'homme politique, y compris des lecteurs et surtout de la victime. C'est-à-dire, la victime ne contrôle plus rien. Et vous en arrivez à cette aberration, j'étais bien à cette aberration, que le juge va vous considérer comme victime aussi, comme victime. Donc, on vous compense souvent, c'est pas le contribuable, évidemment, ce n'est pas son argent, ni l'argent des sureurs, c'est le contribuable qui va dédommager la victime parce qu'on l'a oublié. En gros, c'est un petit peu cet aspect. Donc, je vais arrêter pour qu'on ait une discussion sur plein d'autres points vraisemblablement qui sont abordées aussi dans le ouvrage. Je vais me permettre de vous poser la première question avant de prendre les questions dans la salle parce que c'est quelque chose dont j'étais assez curieux. Vous avez fait référence à la centralisation qu'il y a eu sous Debray, aussi la création de l'école nationale de la magistrature. Et en fait, étant donné que la justice a quand même toujours été vue par le pouvoir comme son attribut et donc en fait qu'elle a en quelque sorte toujours été étatisée. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été investis récemment par l'État mais c'est quand même une compétence on va dire classique notamment des rois. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé sous Debray qui fait que ça a été beaucoup plus centralisé comme vous le dites et qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs avant l'école nationale de la magistrature qu'est-ce qui existait pour la formation des magistrats ? Il devait y avoir les... Paris 2 ? Je veux dire les universités il ne faut pas oublier qu'il y a un reste de la justice royale qui reste aussi à travers tous les ordres notaires, machin, etc. donc la profession juridique est pleine de privilèges les notaires je ne vois pas pourquoi ils existent les notaires à vrai dire mais ils ont une délégation de justificateur de certification etc. avec les canas etc. mais tout ça c'est la mainmise de l'État sur nous pour nous contrôler nous explicitement je ne connais pas beaucoup d'États qui aiment les clandestins je suis tout à fait pour les clandestins moi personnellement je n'ai aucun problème ils rendent service ils ne payent pas d'impôts ils ne goûtent rien ils ne prennent pas dans le subis ils subisent ils rendent service je ne veux pas les trouver ailleurs pour faire le boulot tout le monde devrait être clandestin en fait d'une certaine façon l'idée est qu'il y a l'aspect que vous mentionnez de contrôler à travers la justice il y a quand même l'idée de prendre le monopole sur la résolution des conflits en tant que tel qui n'est pas l'exercice de la violence entre guillemets privée parce que ça l'exercice de la violence privée il la délègue de temps en temps il accepte des syndicats par exemple l'exercice de la menace et du chantage la prise d'otages ça il trouve ça normal quand c'est des syndicats quand je le fais moi-même individuellement il me le reproche mais si je fais ça en groupe bon ça peut passer faites attention à ça si je suis moi qui suis auteur à un moment donné il y a la société des auteurs qui a eu le droit de prélever un impôt sur tous les CD vierges sous prétexte que c'était pour verser des droits d'auteur donc il y a bien l'État qui a délégué le droit à un organisme privé qui c'est la société des auteurs comme il le fait avec l'URSSAF de prélever l'impôt donc c'est pas des choses nouvelles avant la question des tribunaux de justice moi j'ai pris de vrai parce que c'est là où on voit la centralisation parce qu'avant c'est totalement c'est le département c'est un niveau beaucoup plus décentralisé entre guillemets avec une profession qui s'auto recrute bon ça il n'y a pas d'école de nationale magistrature donc les juges deviennent juges c'est un avocat qui devient peut-être juge je ne sais pas comment il y avait un ordre professionnel certainement des magistrats donc ça je ne fais pas d'illusion sur cet aspect avec les restes de la justice royale en revanche quand vous dites le roi le roi le roi en fait le roi va faire une chose au début pour s'approprier le monopole de la justice il va jouer le rôle de l'assureur c'est à dire qu'il va s'entremettre comme intermédiaire pour avoir le pouvoir de faire justice entre guillemets donc il répare et puis il va poursuivre il fait de la justice privée faites attention le roi donc c'est après avec l'arrivée de l'absolutisme que vous allez avoir cet aspect des choses donc il faut faire très attention le moyen âge n'est pas l'état moderne n'existe pas il va commencer après le 13e siècle 14e siècle 5e avec l'absolutisme royal donc ça c'est lié à l'état moderne donc Debré le fait que c'est un étatiste je ne sais pas de quelle famille pourtant son grand-père était médecin moi je n'en sais rien il est comme ça le Debré puis il a décidé de de bureaucratiser de centraliser à ce moment là et d'où la création faites attention aussi à ça c'est très symptomatique on crée un service de statistiques les statistiques sur la justice elles ne datent que de 1970 premier annuaire de statistiques de la justice on ne peut l'avoir que par la bureaucratisation la centralisation avant personne n'était capable de savoir qui était quoi combien il y avait de juges combien il y avait de soucis alors là notre Debré rationnel hop bon ils sont tous un but de planification centrale à l'époque faites attention c'est l'esprit aussi de ces gens là donc la seule chose que je sais c'est que quand vous regardez la révolution la révolution est très pro justice privée elle est très pro le divorce etc elle est beaucoup plus contractuelle après ça ça va être supprimé mais ils sont contre la justice royale en fait donc le monopole de la justice du roi dans ce sens là donc ça ça me paraît alors l'école nationale magistrature évidemment c'est une erreur profonde qu'on regrette sans doute maintenant parce que c'est une fabrique j'ai eu un des anciens étudiants qui est devenu qui a fait l'école nationale de la magistrature à Bordeaux il me dit on a essayé de vous faire venir à l'école nationale de la magistrature mais ils ont refusé ils ne s'étaient pas surpris particulièrement par le refus vous voyez que vous formez des corps tout ce qui est école normale tout ça j'étais une fois à voir à l'école normale directeur de l'école normale je ne sais plus où pas normal sud mais l'autre me disait c'était un biologiste il était fier de me dire qu'il formait tous les biologistes dans les lycées et sa pensée allait être partagée partout l'école nationale de la magistrature c'est ça vous allez formater les juges comme vous formatez l'ENA comme vous formatez l'école normale comme vous formatez les polytechniques comme vous formatez les gens aux ponts des chaussées parce que vous discutez de la sécurité routière la sécurité routière c'est dans les mains des polytechniciens des ponts des chaussées pas ceux qui ont choisi pont et pas mine il faut voir mais regardez attentivement c'est eux qui nous véhiculent une idéologie sur la sécurité routière ou sur la justice ou sur l'indépendance de la justice etc donc c'est un point crucial si vous voulez une justice si vous voulez faire évoluer les choses vous supprimez l'école nationale de magistrature vous supprimez l'ENA vous supprimez toutes ces grandes d'ailleurs c'est un peu pareil pour les avocats oui alors des avocats je me suis renseigné en fait leurs avocats ils existent bien longtemps mais le concours lui a été instauré par Vichy et alors d'après ce que j'ai compris c'est un peu non dit mais c'est parce que ils ont essayé de contenir cet ordre en fait qui avait envahi la vie politique sous la troisième et ça permettait de le rétrécir et puis surtout le genre de de faire passer ces idées il y a évidemment on peut voir ça d'une façon politique pour casser une pensée juridique d'avant si vous regardez les Etats-Unis si vous regardez la composition du congrès vous êtes quand même frappé par le nombre d'avocats et de membres du barreau dans le congrès américain bon ils valent beaucoup d'argent etc mais c'est devenu une forme d'oligarchie qui contrôle aux Etats-Unis donc vous pouvez politiquement ne pas vouloir ce genre de choses bon il y a une variété bien entendu il y a des juges élus il y a des juges nommés il y a un ensemble de choses dans ce pays là mais nous en France je réponds à une des questions mais il y a eu une période où les juges n'étaient pas nommés ils étaient élus donc c'est au XIXe siècle vos juges étaient élus peut-être alors une question dans la salle plusieurs même pour aller dans votre sens bien grand vous vous rappelez que le droit maritime est un droit uniquement privé oui oui je n'ai pas parlé de ces ça fonctionne parce que ce n'est pas une utopie ce que vous dites c'est quelque chose qui fonctionne je vous dis il y a des endroits où ce n'est pas une utopie parce que c'est réel mais on peut rappeler pourquoi le droit maritime alors faites attention entre le droit commercial maritime et puis l'aspect des paquebots etc des transports des personnes ce n'est pas tout à fait clair ça passe cette fois par des accords entre états etc mais le droit maritime c'est resté entièrement privé la mauvaise c'est que tous ces conflits passent par un arbitrage et sont déjà écrits dans les contrats etc oui bonjour bonjour pour un maritime donc ce matin j'entendais que Trump a lancé une police de l'espace plus fort si vous vous êtes d'accord ce matin Trump a lancé une armée de l'espace je crois donc ma question elle est simple c'est vous parliez tout à l'heure du premier arrivé le premier qui occupe la place est-ce que M. Trump le président des années a ses débuts en tête les accords vous posez une question qui est intéressante sur l'appropriation la mer par exemple ici normalement elle n'est pas appropriable il y a une pâture commune sauf les zones territoriales qui peuvent s'étendre plus ou moins parce que l'état veut mettre la main dessus à cause des ressources ou tout ce que vous voulez l'Antarctique Sud normalement on n'a pas le droit d'établir ce genre de choses et dans l'espace c'est la même chose vous n'avez pas le droit de posséder la lune entre guillemets c'est-à-dire vous m'envoyez la lune vous mettez votre drapeau et vous dites c'est à moi bon alors vous me direz ce que vaut la remesse de l'état ça j'ai mieux que dire peut-être pas trop y compter mais l'idée d'installer une colonie dans l'espace ça n'a aucun problème vous pouvez installer une colonie là il s'agit carrément d'une je ne sais pas si vous avez entendu la news bah non d'une armée dans l'espace c'est quoi c'est une armée dans l'espace vous me dites une armée dans l'espace il y en a déjà plein de satellites est-ce que c'est des satellites militaires c'est déjà une armée c'est des moyens militaires la France l'a aussi c'est-à-dire de surveillance c'est-à-dire des moyens de lancer peut-être un missile à partir d'un satellite ou d'un sous-marin c'est pareil ce qui est sous la mer vous ne savez pas ce qui se passe les états interviennent aussi la question de la privatisation de l'armée ici c'est de savoir vous vous parlez de l'état Trump donc ça veut dire que c'est l'état qui prolonge son monopole de l'armée dans l'espace bon c'est-à-dire s'il veut dépenser des sous là-dedans il y en a un que je connais à l'époque de Kennedy qui a envoyé des gens sur la lune encore il peut y avoir des discussions sur Netflix pour savoir s'ils ont vraiment entré sur la lune mais oui et alors vous avez dépensé plein de pognon du contribuable personne n'a encore mis le pied personne n'a encore mis le pied sur la lune ben normalement il y a des américains qui en 68 ont mis le pied dessus c'est une simulation ah oui oui ça c'est dans Netflix je sais que c'est un débat je suis d'accord c'est un débat attendez il y avait une question du monsieur d'abord qui attend depuis un moment on va poser la question allez-y monsieur Clapper oui j'arrive en écoutant votre exposé pendant la longue durée de votre exposé j'ai rassemblé quelques idées que je vais rapidement formuler en tant que thèse qui ne voulaient certainement pas complètement la différence premièrement je pense dans tout ce discours que vous prononcez ici il y a beaucoup d'amertume sur le mauvais fonctionnement de la justice française il est vrai et j'ai la comparaison s'il y a quelque chose en France qui ne fonctionne absolument pas c'est la justice biaisée centralisée école de la magistrature ne parlant pas de la haute pourriture du conseil de l'ordre des avocats de Paris c'est des clics des oligarchies ne parlant pas du tribunal de commerce c'est une plaisanterie et je suis pratique si dans la matière mais est-ce que ça veut dire que nous devrions conclure qu'il faut au sens de votre proposition privatiser la justice parce qu'il y a d'autres pays où la justice tout en étant étatisée est une institution étatique puissante indépendante qui est énormément contribuée à la culture politique et normative du pays en limitant les pouvoirs du gouvernement parlant un tout petit peu de Lord Danning c'est ce qu'il a prononcé vis-à-vis des syndicats britanniques lorsqu'ils ont voulu imposer le club shop ils ont totalement échoué prenons le cas du tribunal constitutionnel où je suis actif depuis plus de 10 ans qui essaie de limiter le pouvoir de négociation du gouvernement allemand là en train Mme Merkel est en train de vendre l'Allemagne de vendre les recettes allemandes fiscales à d'autres pays pour mutualiser le risque et le tribunal constitutionnel a dit non non on ne peut pas on ne peut pas négocier le principe de la démocratie on ne peut pas négocier le principe de l'obligation du parlement de veiller en ce qui concerne le budget votre conseil constitutionnel est composé par des gens comme des juristes aussi éminents comme Nicolas Sarkozy voilà vous comprenez bien ce que vous dites deuxième remarque deuxième remarque vous ne pouvez au moins pas réclamer Hayek comme je dirais un défenseur de vos idées parce que Hayek dans droit à législation et liberté mais également dans la constitution et la liberté a toujours parlé du parallélisme ou de l'interdépendance des normes générales pas trop d'ordonnances pas trop de règlements pas trop de réglementations tracassiers et un juge étatique ça n'exclut pas les arbitrages les arbitrages privés c'est d'autres choses mais des juges étatiques qui ont un très large pouvoir non discrétionnaire mais dans l'interprétation des normes et regardez comme ça fonctionne aux Etats-Unis le président des Etats-Unis est soumis à la loi en France le président français est au-dessus du droit alors donc je pense premièrement vous vous trompez un peu de réalité lorsque vous décrivez la justice même en Italie vous avez la seule institution étatique qui fonctionne la magistratura nationale des judicis et fonctionne malgré la pénurie de moyens et je dirais Hayek était totalement opposé à vos propositions il a toujours dit lui le grand peut-être libertaire mais libéral il faut des juges indépendants pour notamment les vacciner contre l'influence de la politique alors si cette vaccination n'est pas possible en France il faut regarder pourquoi c'est le cas en France c'est en effet un système où le pouvoir central verra tout mais c'est pas en tant que tel un argument contre la justice publique là il y a une différence ici parce que vous êtes en train de développer le constitutionnalisme c'est à dire en fait les hommes politiques créent leur propre devrait créer ici leur propre discipline ou autodiscipline les hommes politiques dans l'usage du pouvoir alors je suis d'accord avec vous qu'en Angleterre d'abord la construction du droit n'est pas centralisée elle n'a pas été comme ça c'est la commune donc il y a une source la source du droit n'est pas la même que dans le continent en tout cas qu'en France certainement l'état n'est pas comme chez nous absolutiste l'état fédéral allemand c'est une autre culture etc mais il ne faut pas confondre quand je discute de la justice là vous me parlez de la constitution la constitution ça concerne l'usage de la force publique enfin l'usage du monopole de la force du pouvoir qu'ont ces gens là moi ça ne me dérange pas si effectivement on a une vision de la démocratie libérale c'est à dire de limiter le pouvoir absolu quand vous regardez la cour suprême des Etats-Unis vous voyez quand même attentivement la façon dont on va modifier les membres de la cour suprême compte tenu de leur pouvoir donc on essaie d'avoir aussi un contrebalancement où chacun peut nommer un poste récent où il y a des enjeux considérables sur le juge supplémentaire qui va être remplacé je pense que en ce moment ça va être le cas avec Trump qui veut nommer quelqu'un qui est de son obédience etc on ne veut pas échapper ici à cet aspect ce que je pense ce qui va me séparer vous voyez c'est un aspect angélique qu'il a de la vision de l'Etat c'est à dire je veux dire la démocratie constitutionnelle est une anomalie presque c'est à dire qu'elle a vécu à un moment donné mais dans le monde si je regarde l'ensemble des Etats c'est plutôt l'inverse qu'on observe sous cet angle alors là vous parlez d'une justice qui est entre hommes politiques d'une certaine façon ou entre le citoyen parce que vous me discutez en quoi le citoyen a quelque chose à dire là-dedans l'indépendance de la justice donc d'où vous parlez personne ne peut être indépendant de quoi que ce soit par la force des choses vous avez forcément une doctrine vous avez forcément reçu une éducation que vous soyez juge en Allemagne que vous soyez juge en France ou en Angleterre vous avez été formé et si je vous donne le pouvoir d'être indépendant et d'être indépendant du pouvoir politique là effectivement vous aurez vis-à-vis de la Ve République une opposition nette puisque la Ve République et je rappelle Debré c'est effectivement de la main mise sur le pouvoir judiciaire c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir absolu qui apparaît or un homme politique qui va contourner toujours les choses donc c'est une lutte présente mais ça ne concerne pas le juge constitutionnel ne va pas discuter de mon conflit que je vais avoir avec mon voisin ou le je vous parlais du tribunal de commerce etc. ou dans le commerce c'est à un autre stade que ça se discute donc l'aspect que vous soulevez de me dire la justice publique fonctionne pour la liberté publique moi je fais bien dans la faculté nous avons nous en tant que professeurs nous avons aussi notre système de justice et notre système de justice c'est vis-à-vis des étudiants vis-à-vis de l'enseignement est-ce que vous trichez aux examens vous passez devant un conseil je peux être nommé ou élu dans ce conseil là comme juge moi enseignant professeur sans être juge ni quoi que ce soit donc à l'interne vous êtes en train de circonscrire quelque chose qui concerne qui ne concerne pas qui concerne les hommes politiques est-ce qu'ils abusent de leur pouvoir ça peut me concerner je peux utiliser tout le moyen pour les calmer que effectivement la constitution et une constitution nous avons malheureusement vous vous en avez enfin en Angleterre si je parle de l'Angleterre vous n'avez pas de constitution c'est pas plus mal sans doute nous on en a une on l'a changé combien ? 25 fois je veux dire pour nous ça n'existe pas il y a que la constitution américaine qui reste à peu près stable sur deux siècles donc je ne suis pas convaincu pensez aussi que vous êtes en train de parler d'un état unifié il n'y a pas que la France qui est un état unifié l'Allemagne est un état fédéral l'Amérique est un état fédéral avec chaque état ayant son propre système de justice etc ce que je critique je critiquerai le système américain de la même manière les juges sont élus les juges sont nommés j'ai un chapitre sur l'indépendance des juges la seule chose que je puisse dire c'est que les juges sont effectivement indépendants des victimes à ça dans ce système là je n'ai pas mon mot à dire il faut me parler de la constitution française ou alors je ne sais pas comment le citoyen anglais peut faire appel ou le citoyen américain peut faire appel à la cour suprême il peut je pense le citoyen américain peut faire appel directement à la cour suprême pour traiter d'un problème je ne sais pas lequel des deux qui est plus irréaliste dans ce même mais je n'ai pas une confiance à ce point là dans les hommes politiques dans les structures étatiques ça va nous séparer Hayek dans ce sens de l'émergence de l'année ou de l'évolution de l'état en tant qu'organisation et bien oui mais l'état il continue à évoluer il ne s'est pas arrêté Hayek à l'heure actuelle vous le voyez dans le monde vous voyez sa fragmentation vous voyez qu'il ne rend pas les services qu'on attend la France que je cherche et l'Angleterre ont toujours des troupes à l'extérieur en guerre je ne sais pas comment ils se démerdent mais voilà deux états guerriers l'Allemagne moins parce qu'il y a la Cour constitutionnelle normalement exige que l'armée allemande ce soit le juge qui en décide mais nous c'est le président et la même chose avec le premier ministre anglais donc vous vous retrouvez avec des soldats dans 40 ou 50 ou même 80 territoires dans le monde nous on exporte notre armée comme on veut avec quel mandat ? pas du parlement donc là je conçois votre critique l'évolution c'est une discussion que j'ai aussi dans le bouquin sur l'aspect de l'apparition du monopole de la justice quelle est la rationalisation qu'on en donne enfin que les hommes politiques en donnent en tous les cas que les philosophes en donnent que les juristes en donnent je me permets de rebondir déjà peut-être c'est une question non c'était plutôt pour continuer là-dessus mais brièvement sur la parce qu'on se posait la question du fonctionnement de la cour suprême des Etats-Unis et comment est-ce que les citoyens pouvaient directement faire appel en l'occurrence un processus qui est très politique parce qu'en vérité la cour suprême n'a pas les moyens je pense de la cour de cassation et traite très peu d'affaires elle en sélectionne une vingtaine chaque année qu'elle propose au congrès et c'est le congrès qui valide les affaires bon il valide à chaque fois en fait mais c'est la cour suprême qui choisit les affaires qu'elle va traiter donc souvent c'est aussi très politique c'est des questions qui vont faire beaucoup de débats mais tous les citoyens américains n'ont pas accès à ça je pense que dans chaque Etat il y a une cour suprême aussi oui ça dépend de l'organisation mais comme c'est l'Etat fédéral qui est censé garantir les droits fondamentaux à travers la Bill of Rights ça pose un problème et juste pour répondre au propos de monsieur je pense que la préoccupation d'Hayek et qui était celle aussi en fait de certains libéraux bien plus anciens comme en tout cas qui ont terrorisé la justice comme Beccaria c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas que l'Etat qui peut garantir notamment à travers la gratuité enfin en tout cas une forme de subventionnement en fait l'égalité des citoyens devant la justice parce que il n'y a plus quand les partis payent le juge et que les partis n'ont pas les mêmes moyens enfin je pense c'est ça la préoccupation aussi celle aussi de vos étudiants puisque dans le chapitre dans le dernier chapitre vous répondez à des étudiants sur toutes leurs préoccupations d'ailleurs c'est vraiment des étudiants que vous avez croisés ou vous avez simulé des questions récurrentes c'est un test je suis honnête c'est des questions qui sont naturelles dans ce cas là il peut se reconnaître j'ai repris mot pour mot ce qu'il a dit le point sur la question de la gravité c'est je ne veux pas enseigner l'erreur fondamentale entre subventionner un prix et puis verser une subvention ou une aide en espèce en fait c'est une aide en espèce il y a une partie de l'aide en espèce qui existe avec l'aide juridictionnelle qui est une aide en espèce mais l'aide principale c'est la gratuité c'est-à-dire que le prix est nul enfin quasiment nul parce que vous payez quand même quelque chose je ne parle pas de l'avocat vous payez ça c'est mis à part c'est un des privilèges aussi alors l'aide juridictionnelle est censée compenser peut-être les frais d'avocat c'est une erreur de croire que c'est une façon de lutter contre l'inégalité c'est l'inverse si vous voulez vraiment aider les pauvres ceux qui n'ont pas accès et bien vous versez une bourse conséquente qui paye tous les frais de justice à ceux qui en ont besoin il y aura peut-être un choix sur la nature du conflit il y a bien quelqu'un qui va sélectionner les personnes qu'on va subventionner pour payer l'ensemble donc c'est vraiment le système de bourse qui existe l'aide juridictionnelle devrait être celle-là en Angleterre il est beaucoup plus élevé que celle qui existe en France mais il faut dire aussi qu'en France les compensations et les dommages sont négligeables par rapport à ce qui existe en Angleterre le fait que vous ayez subventionné le prix va créer un problème qui crée vraiment une inégalité primo vous avez plein de gens qui vont faire des conflits alors il n'y a pas de raison d'en faire en tout cas s'ils avaient à payer ils auraient réfléchi deux fois ils auraient payé une assurance et la prime ils l'auraient payée donc ils hésitent à aller encombrer la justice avec des trucs qui n'ont rien à foutre qu'est-ce que je vais aller en justice pour une question de divorce je n'ai pas besoin de payer un juge pour divorcer je vais voir un notaire je vais voir un psychologue ou je ne sais pas quoi je lui demande voilà on a signé un contrat et puis je prends un arbitre et je n'ai pas besoin du tout d'un juge ni d'un maire pour me marier d'ailleurs l'Angleterre il n'y a pas de maire on ne se marie pas devant la maire on peut se marier devant un prêtre je vous rappelle que le droit musulman s'applique en Angleterre en matière de mariage etc de conflits en matière de mariage c'est traité par les religieux c'est pas traité par un juge public même en Angleterre en tout cas apparemment c'est ce qui se passe ici donc le fait de subventionner vous allez créer cet encombrement comme on crée l'encombrement dans l'éducation nationale avec plein de gens qui font des études alors qu'ils n'ont rien rien à faire dans les études ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent il n'y a pas besoin même de bac pour réussir c'est même un handicap aujourd'hui d'avoir un bac à vrai dire parce que tout le monde l'a donc la rareté on vous remarque tout de suite vous n'avez pas de bac donc et ça crée une inégalité bien entendu parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin de la soie urgente de la justice qui vont être pénalisées bien entendu par ça mais c'est un choix que vous avez partout en médecine la médecine c'est pareil c'est gratuit aussi la santé donc vous avez les mêmes effets qui veut poser une question il y avait quelqu'un qui voulait poser une question non finalement voilà je te récuse non parce que j'aurais aimé avoir une voix féminine non non ça ne s'est pas renonce alors respectons son choix le domaine que vous avez traité en gros c'est ce que vous appelez si j'ai bien compris la justice civile en quoi ces thèses là se transposent ou ne se transposent pas à la justice criminelle ou pénale oui alors un des intérêts de la justice privée c'est qu'il n'y a plus de différence entre la justice civile et pénale d'abord quand il n'y a pas d'état il n'y a pas de justice pénale d'une certaine façon donc tout doit être traité avec le principe de réparation c'est une très très bonne question parce que c'est un des atouts pour enfin régler le problème de la justice pénale qui fonctionne encore moins bien que le reste si Dieu on pense que le civil fonctionne bien d'une certaine façon parce que le principe de réparation va jouer et il est dans les mains des victimes dans mon système que je vous ai décrit tout à l'heure avec l'arbitre et le registre je n'ai pas fait de différence entre un meurtre et un conflit que j'ai à propos de la respect d'une promesse dans un contrat et ça va se traiter de la même manière vous avez créé un dommage vous devez le réparer si on prouve que c'est vous qui avez bien tué ma fille il n'y a aucun problème je vais exiger réparation après c'est un avantage considérable du point de vue du criminel du point de vue de la victime parce que ce système là préserve les intérêts des deux dans la question de la victime je vais attendre une réparation et le criminel va avoir la possibilité de racheter sa faute s'il veut ne pas être c'est à dire subir ici l'ostracite l'excommunication et bien entendu l'inscription dans un registre qui va être diffusé sur internet sans problème enfin je prends cet exemple là comme autrefois vous étiez affiché dans l'ouest américain avec des chasseurs de primes et vous aurez ce que vous aurez des chasseurs de primes des gens qui les firme vous en avez à l'heure actuelle je vous rappelle dans Paris pour les voitures qui stationnent mal vous avez des chasseurs de primes ça s'appelle les entreprises privées qui enlèvent votre voiture ils font exactement le même boulot ils enlèvent la voiture ils vous la mettent dans un coin et puis vous allez payer votre amende les chasseurs de primes ils saisissent le cabinet ils le ramènent à l'assureur à la personne qui va prendre en charge la victime va avoir un intérêt non pas d'exécuter le meurtrier ça peut se discuter mais il a au moins la possibilité lui ce qu'il veut c'est d'être compensé donc la réparation c'est pas en tournée que je vais être réparé je vais l'endetter c'est à dire que je vais l'utiliser je vais lui dire écoutez vous aimez bien tuer les gens il n'y a aucun problème moi je vais vous proposer un métier qui vous permettait ça je vous engage Blackwater une armée privée qui va aller tuer des djihadistes si c'est des petites filles de djihadistes que vous voulez tuer allez-y tuer-les etc au moins vous allez toucher un beau salaire mais c'est pas vous qui allez toucher c'est moi victime de meurtre que vous avez commis la façon dont vous pouvez réparer c'est à vous laisser une chance et vous n'avez pas de prison la prison ça ne m'intéresse pas c'est pas en prison que je vais réparer quoi que ce soit donc je suis en train d'éliminer des sources de financement pour le contribuable et une réparation laisser une chance de réparation pour la victime parce qu'à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe il faut regarder il faut relire Badinter quand il est contre la peine de mort tout son discours j'en parle parce que ça m'a surpris de voir quand même un grand magistrat comme Badinter raconte des conneries des sophismes à longueur de son développement il joue que sur l'émotion le point c'est que les juges ont une responsabilité entre guillemets ici qu'ils ne vont pas prendre parce que effectivement exécuter en fait ce qui se passe c'est que vous n'avez pas vu le meurtrier exécuter la première fois vous n'avez pas vu mais vous maintenant juge vous êtes obligé d'affronter quelque chose qui n'est pas simple c'est de tuer quelqu'un ou de y assister à l'exécution ça vous fout les trous ben oui moi aussi quand je vois quelqu'un qui a un accident de la route j'en ai vu malheureusement avec des tués j'étais avec des étudiants j'aime bien vous dire que les étudiants pendant 4 heures je ne les ai plus entendus ils étaient sur le coup donc vous voyez qu'il y a l'aspect de l'émotion donc il y a une asymétrie ici qui joue et bien ils ne vont pas appliquer la peine et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé c'était civilisé ne tue pas oui mais peine de substitution la peine de substitution ce n'est pas les fillettes de Louis XI c'est une prison normale etc. aux Etats-Unis ça peut être sans parole vous êtes isolé pendant toute votre vie s'il le faut en France non en France vous avez 20 ans de sûreté puis il juge l'application des peines au bout d'un certain temps vous ne vous comportez bien bon vous le relâchez puis le mec il recommence bon donc la faillite du système il faut regarder les récidives il y a plus de 37% de récidives des types qui sont condamnés même pour vol ils ne changent même pas de crime les mecs ils volent ils se spécialisent en vol c'est-à-dire comment ils en volent etc. c'est dans ce sens-là au niveau pénal aussi où il y a une faillite dont je ne fais plus confiance bien entendu il y a la justice pénale il y a longtemps qu'on ne fait plus confiance dans la justice pénale donc voilà et vous avez l'avantage d'appliquer le principe de réparation qui de loin est à mon avis si je devais effectivement être d'accord avec une justice publique si le juge se transforme en appliquant réellement le principe de réparation qu'il soit publique c'est une question de financement en Autriche on fait payer les frais de justice les gens paient et ils ont une bourse s'ils n'ont pas les moyens de payer et les tribunaux ne sont pas en déficit oui dernière question merci oui oui bonsoir alors moi je suis tout à fait sur votre ligne sur le fond c'est-à-dire que je ne crois que aussi qu'une justice qui est un peu réellement logique de l'économie de marché c'est beaucoup plus efficace mais est-ce que vous ne pensez pas que est-ce que vous pensez que le Mekinam sera comment dire réceptif à cet argument est-ce qu'il ne faudra pas plutôt argumenter sur le terrain aujourd'hui du prestige en tout cas de la justice étatique dans l'imaginaire collectif puisqu'aujourd'hui il me semble que ce qui fait obstacle à la diffusion d'une telle vision de la justice privée c'est le prestige que jouent l'état dans l'administration de la justice étant considéré comme une institution un peu tranchementale qui doit la question aurait été discutée ici en France je pense que le prestige vitivant de la justice est tombé assez bas comme le reste de l'état là vous êtes en train de me parler de quelque chose qui est extrêmement intéressant qui est extrêmement important c'est comment les croyances ici en l'état s'encastrent dans la réalité sociale là c'est une vraie question sur la formation des croyances et comment se fait-il que les gens considèrent l'état comme si c'était le bon dieu il y a un aspect religieux la laïcité en fait il y a une substitution du religieux dans le domaine vous écoutez Macron même dans l'aspect récent de la république où il en gueule le gosse ou un truc comme ça laisse majesté j'ai tout juste il lui fait l'action qu'est-ce qu'il était en train de me dire il était en train de me dire très explicitement que la république n'existe plus que tout le monde ne croit plus au rôle du président de la république etc avant personne n'aurait osé dans les années 50 je vous promets qu'un militaire je l'ai vécu donc je sais ce qu'il en est il descend dans la rue il en gueule à quelqu'un tout le monde tout le monde rampe tout le monde rampe maintenant je vois un militaire il n'ose pas sortir en uniforme il ne veut pas aller dans le métro en uniforme je les ai rencontrés aussi dans ce qui en dit long sur la dévalorisation de l'état l'état ici dans sa forme de puissance qui est l'armée ils ont beau nous montrer des militaires entrer à droite à gauche dans les gares etc les pauvres gosses heureusement que les djihadistes sont rares et finalement peu compétents dans ce domaine et peu organisés parce que c'est une autre paire de manches que le FLN je vous le rappelle incidemment et dans le FLN si vous vous souvenez de ça il y a une grande partie de djihadistes c'est-à-dire qu'il y a la branche religieuse et il y a la branche communiste donc ils étaient organisés là ils ne le sont pas oui bien merci au professeur Bertrand Minissier vous avez à votre disposition des livres de Bertrand Minissier privatisons la justice et la sécurité le mythe de la sécurité routière nous vous souhaitons de votre vacances et nous n'entendons pas de vous prévenir de nos prochaines réunions à la rue merci merci à tous d'avoir eu la patience de m'écouter merci